Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler français, pour trois d'entre nous, et arabe, pour un d'entre nous. Donc, je profite d'ailleurs de cette circonstance pour rappeler que la World Policy Conference utilise deux langues, à égalité, l'anglais et le français. Ça marche, la traduction ? Et nous sommes... Vous pouvez parler français quand vous le voulez. Donc là, nous allons parler français et arabe. Alors, quel est le but de cette session ? Le but de cette session, c'est l'idée que j'ai eue il y a quelques mois. La World Policy Conference est un lieu où tout le monde se rencontre. Nous venons des cinq continents et nous sommes tous animés par l'idée d'une bonne gouvernance, c'est-à-dire comment faire en sorte que le monde, dans son ensemble, progresse au mieux. Ce n'est pas une vision naïve de la paix. Nous sommes parfaitement informés des drames de la vie internationale, mais nous essayons d'oeuvrer pour trouver les meilleures solutions possibles aux problèmes et éviter que les conflits ne dégénèrent en guerre, comme ils arrivent trop fréquemment. Et c'est pourquoi a émergé cette idée, ici, à Abu Dhabi, de passer un petit moment avec les trois religions abrahamiques, pour revenir aux fondamentaux. Pourquoi ça sert, les religions ? Les religions, ça ne doit pas servir à faire la guerre. Ça doit servir à s'élever. Ça doit servir à une relation transcendantale que tous les hommes, les femmes, bien sûr, portent en eux. et ça doit nous inspirer pour le meilleur. Voilà, c'est cela que nous avons proposé comme thème de discussion ce matin, avec trois éminentes personnalités. Sa Sainteté, le Patriarche de Constantinople, qui est avec nous, qui nous fait l'honneur de participer à nos réunions depuis la réunion de Cannes, qui était, je crois, je devrais le savoir, c'était en 2012 ou 2014 ? 12. En 2012, ça fait déjà 13 ans. Nous avons le juge Mohamed Abdesalam, qui est le secrétaire général du Conseil des Anciens. Franchement, Excellence, quand on vous regarde, on n'a pas l'impression que vous avez une position aussi éminente parmi les anciens. J'aurais dit peut-être parmi les jeunes. Mais après tout, les jeunes et les anciens, ça peut fonctionner ensemble. Ça doit fonctionner ensemble, d'ailleurs. C'est ce que nous allons faire. Et nous avons aussi un autre jeune homme avec nous, qui est le grand rabbin de France, Raim Korsia, que vous connaissez déjà puisqu'il était avec nous l'an dernier. Donc voilà les trois personnalités qui sont ici rassemblées. Je les remercie profondément. Et nous verrons tout à l'heure si le but est atteint, et je pense qu'il le sera. Votre sainteté, c'est à vous de commencer. Comme vous voulez, soit d'ici, soit du podium, à votre choix. Ici, ça vous va ? Oui. Très bien. Bonjour à tout le monde. Je vais parler en français. Éminence, excellence, honorable participant, cher Thierry de Montbrial, mesdames et messieurs, chers amis. La fin de la guerre froide a créé un grand élan d'espoir partout dans le monde. Les deux décennies qui l'ont suivi ont semblé confirmer ses attentes. Un vent de liberté a soufflé sur le monde entier. Les marchandises, les capitaux, les informations et les personnes, désormais débarrassées des obstacles à leur circulation, ont commencé à se déplacer librement à travers le globe. Cette liberté, résultat de l'abaissement des frontières, s'est combiné avec des progrès fulgurants dans les transports et surtout dans les moyens de communication. L'activité économique a pu bénéficier de la fluidité généralisée. La croissance économique, le recul de la pauvreté et la diminution des inégalités sur le plan mondial n'ont pas seulement confirmé les espoirs, mais sont allés bien au-delà de ce qu'on a pu imaginer au moment de la chute du mur. Quinze ans nous séparent de la première grande déception. La crise des suprimes. Depuis, les crises se succèdent. Crise environnementale et climatique, crise du Covid, crise géopolitique avec l'invasion de l'Ukraine et la guerre entre le Hamas et Israël, crise énergétique, crise migratoire, crise de la démocratie. L'avenir s'assombrit de plus en plus et si l'économie et la politique ne peuvent plus inspirer l'espoir, est-ce que nous pouvons nous tourner vers la religion ? Pour les personnes, les familles et les communautés, la religion a toujours constitué une source d'espoir et de réconfort. Mais cet aspect, certes fondamental pour la mission des institutions religieuses, n'est pas l'objet de notre réunion. La question posée se rapporte à une échelle plus large, celle du devenir global. Elle concerne l'influence politique et géopolitique de la religion. Dans le nouveau contexte mondial, celui d'un inter-règne entre un monde que nous laissons derrière nous et une nouvelle organisation qui n'a pas encore pris forme, la religion représente en effet un enjeu majeur. Elle peut inspirer d'importants espoirs, mais elle peut aussi être utilisée comme une arme. L'extrême diversité du fait religieux, combinée à l'ambiguïté de la distinction entre ce qui est religieux et ce qui ne l'est pas, entraîne des amalgames et des confusions rendant toute généralisation complexe. Malgré ces précautions, nous tenterons d'avancer quelques idées et de proposer des pistes de réflexion. La religion, facteur de renouveau démocratique. Les énormes progrès technologiques depuis le XIXe siècle ont créé un sentiment d'arrogance qui est à l'origine de l'exploitation irréfléchie des ressources naturelles et du mépris pour les équilibres des systèmes naturels. Cette hybrise s'est étendue au domaine des relations humaines. Les critères économiques définis dans une logique inspirée des méthodes de sciences physiques sont devenus prédominants dans l'organisation des rapports humains à toutes les échelles, à l'intérieur des États, entre États et de plus en plus dans l'émergence des réseaux transnationaux. Le même réductionnisme qui a conduit aux crises environnementales et sanitaires explique également en grande partie les dérives dans les relations humaines. Décennie après décennie, les préoccupations spirituelles et éthiques ont régressé malgré les leçons de la Seconde Guerre mondiale et de l'Holocauste. Les conséquences de cette évolution sont évidentes. Crise des institutions, crise de la démocratie, hausse de la criminalité, xénophobie et affaiblissement du sens de la citoyenneté sont des résultats directs de cette régression spirituelle et éthique. Les religions et leurs institutions ont résisté à cette tendance. Elles ont souvent été marginalisées, en partie à cause de leur non-adaptation. Pourtant, aujourd'hui, leurs résistances deviennent un atout. Dans leurs enseignements, leurs rituels et l'organisation des liens sociaux, les religions mobilisent une sagesse accumulée sur des millénaires. Elles opposent la profondeur et la résilience de la temporalité longue à la superficialité et la fragilité de l'éphémère. De plus en plus de personnes se tournent vers la religion à la recherche de spiritualité et d'espoir. Les religions ont dans leur tradition les éléments nécessaires pour combler le vide qui s'est installé dans les âmes. Elles peuvent contribuer à redonner du souffle aux sociétés démocratiques. La religion comme lien entre les peuples. La globalisation a unifié le monde de manière superficielle. Aujourd'hui, on constate de fortes tendances vers la fragmentation. Cette réorganisation de l'espace va au-delà de la dimension économique. Les fractures qui émergent ou résurgissent sont également géopolitiques et identités. Un des principaux aspects de cette tendance concerne les relations entre l'Occident et le reste du monde. Les crises ont touché de manière bien plus prononcée les pays pauvres. Beaucoup d'entre eux accusant les pays développés de faire preuve d'égoïsme et de manquer de solidarité. Les souvenirs de l'époque coloniale ressurgissent. L'invasion russe en Ukraine et maintenant la terrible guerre entre le Hamas et Israël ont révélé un fossé spirituel grandissant entre ces deux blocs et ce, malgré l'extrême diversité qui caractérise ce que l'on appelle le sud global. Où se situent les religions face à ce défi ? La répartition géographique des religions est certes complexe. Toutefois, la plupart des réseaux religieux s'étend à travers les continents et franchissent les frontières. Ils forment donc une structure spirituelle qui peut aider à atténuer les forces de dissociation et de division. L'unité prônée par les religions ne se limite pas à la seule dimension économique comme celle de la globalisation. Elle se fonde sur d'anciennes traditions ancrées dans la longue durée. Les siècles durant lesquels différentes religions ont cohabité sur leur même territoire et des territoires variés ont été le berceau d'une religion commune. Dans un monde actuellement menacé par la fragmentation, les religions peuvent offrir un espoir d'unité. Leur rôle de médiation pourrait faciliter le dialogue entre des mondes économiquement, politiquement et culturellement distincts. Le patriarcat écuménique de Constantinople à Istanbul, présent dans le monde entier, est un exemple notable. Sa présence et son acceptation pourraient s'avérer particulièrement bénéfiques. Sa longue histoire de coexistence, de dialogue et d'échange, non seulement avec le judaïsme, mais aussi avec l'islam, est un véritable atout pour le monde chrétien. Et maintenant, l'environnement, la religion dans la protection de l'environnement. Bien que le lien avec la religion est connu en récule considérable en Occident, la religiosité demeure présente dans le reste du monde. Les régions enregistrant une forte croissance démographique, notamment l'Inde et encore plus l'Afrique, continuent d'accueillir des communautés religieuses grandissantes. Ainsi, les institutions religieuses ont le potentiel d'atteindre, par leurs enseignements, davantage d'individus que les organisations internationales, les think tanks ou les ONG. Dans le domaine de la protection de l'environnement, le nombre d'individus sensibilisés est crucial. Ce sont d'innombrables gestes individuels qui entraînent la dégradation des paysages, les atteintes à la flore et à la faune, la pollution des océans et toutes les autres formes de destruction induites par l'activité humaine. La capacité d'influencer ces actes individuels peut donc avoir un impact considérable. Mobiliser l'institution religieuse pour enseigner le respect de l'environnement est par conséquent essentiel. Le patriarcat écuménique a pris conscience de ce besoin très tôt. Nous restons activement engagés dans le dialogue interreligieux pour la protection de l'environnement. La religion instrumentalisée, malheureusement. L'idéal d'unification de l'humanité sur la base de la rationalité économique, loin de rassurée, a engendré des angoisses identitaires et des ressentiments. Après avoir poursuivi l'idéal de la liberté et de la prospérité pour tous, c'est désormais la quête de la sécurité et du prestige qui prédomine. La fragmentation que nous observons découle de cette évolution. Dans ce contexte, la religion devient une ressource politique majeure car elle peut fonctionner comme élément de différenciation des populations. Ceci a été observable lors de la crise ukrainienne où elle a été fréquemment instrumentalisée dans des antagonismes politiques et géopolitiques. On a souvent tendance à considérer son rôle géopolitique à travers le prisme des confrontations entre populations de religions différentes. Ainsi, la thèse célèbre de Samuel Huntington sur le choc des civilisations envisageait le monde divisé en grands blocs religieux. Pourtant, la réalité est tout autre. La valorisation de la religion comme marqueur identitaire et instrument de pouvoir génère des conflits aussi intenses au sein même des grands ensembles religieux, d'où un paysage complexe de tensions entre les religions et à l'intérieur des religions. Cette géopolitisation de la religion confère d'énormes responsabilités aux institutions religieuses. Elles ne peuvent ignorer les aspirations des populations à l'indépendance et à la liberté. En parallèle, il est primordial d'accentuer le rôle apaisant et pacificateur de la religion. La riche expérience des institutions religieuses est cruciale. Il est indéniable que la religion est parfois présente dans des situations de conflits et de guerres. Le fanatisme religieux a mené à d'atroces crimes et malheureusement, diverses formes d'oppression et de discrimination continuent d'être justifiées par des discours religieux. Cependant, doit-on blâmer la religion en tant que telle ou plutôt ceux que la déforme à des fins politiques ? Si l'on parvenait à éliminer la religion comme le souhaitaient certaines idéologies, aurions-nous aussi éradiqué les causes de haine, de conflits et de crimes ? Le domaine religieux est un champ de bataille où le meilleur côtoie le pire. Mais ce qui rend la religion fondamentalement positive, c'est son ancrage historique. Les institutions religieuses séculaires détiennent un patrimoine de sagesse qui leur permet de contrer les plus grands dangers. Cette perspective devient évidente lorsqu'on considère les ravages causés par les idéologies de la modernité dépourvues d'une telle profondeur historique. Ainsi, le diagnostic concernant le rôle des religions dans les conflits est nuancé. Si la religion est souvent instrumentalisée à des fins étrangères à son essence, l'engagement des institutions religieuses dans les situations du conflit peut aussi modérer leur virulence. Je termine. Chers amis, dans un monde en constante évolution, confronté à des crises et exposé à des menaces à court et long terme inédites il y a quelques décennies, le rôle de la religion est indubitablement positif. Elle représente ainsi un vecteur d'espoir. Cependant, les réflexions précédentes démontrent que cette question est complexe. En effet, dans certaines circonstances, la religion peut aussi être associée à des comportements négatifs. De ce fait, une immense responsabilité repose sur les épaules des institutions religieuses et de leurs dirigeants, sur nous. Sans renier leurs doctrines et convictions, les responsables des différentes religions se doivent de coordonner leurs efforts afin de magnifier les effets bénéfiques de leurs traditions ancestrales. C'est pour cette raison que le dialogue interreligieux est primordial. Le renforcement croissant du rôle des religions peut donc susciter de l'espoir. Cet espoir doit être consolidé par une attention accrue des milieux académiques et de la recherche. Nous attendons de ces milieux une contribution originale, innovante et positive à une meilleure connaissance de la géopolitique des religions dans un souci d'action. Comme nous le soulignons lors de notre précédente réunion, les théologiens et autres spécialistes des questions ayant à faire avec le fonctionnement des églises doivent sans doute s'ouvrir aux autres perspectives et développer le dialogue avec les autres disciplines. Il est aussi important que les spécialistes des sciences sociales, des sciences politiques et des relations internationales dépassent une certaine hésitation à approfondir les questions religieuses. La compréhension du nouveau monde qui se constitue sous nos yeux ne peut pas faire abstraction du fait religieux. Merci pour votre attention chers amis. Je remercie très vivement votre sainteté pour cette présentation qui est à la fois élevée et réaliste et en particulier pour votre appel à ce que les think tanks comme on appelle celles et ceux qui réfléchissent aux questions géopolitiques apportent les religions en n'oubliant pas ce qu'elles sont fondamentalement en ne les prenant pas simplement pour des institutions politiques parmi d'autres. Je crois que nous devons réfléchir à cela. Je vais donc passer maintenant la parole au juge à son excellence le juge Mohamed Abdel Salam. J'ai rappelé son titre principal qui est secrétaire général du conseil musulman des anciens. il a bien d'autres responsabilités je voudrais mentionner seulement deux il est membre du centre Al-Hazar pour le dialogue interreligieux comme vous le savez tous Al-Hazar est le centre le grand centre du monde sunnite il faut le rappeler et il est également conseiller personnel de son éminence le grand imam de Al-Hazar le professeur Ahmed Al-Tayeb c'est important aussi de le souligner donc excellence vous allez parler avec une autorité particulière du problème qui nous intéresse particulièrement ce matin bismillahirrahmanirrahmanirrahim sbach khair جميع salam alaikum wa rahmatullah l'apprent la présence est bien ? OK c'est bien c'est bon 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 ? Oui, oui. Oui, oui. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ce genre de propos à un moment d'une crise majeure où les religions sont mêlées c'est très significatif et maintenant je voudrais passer la parole à Rahim Korsia grand rabbin de France et ami fidèle Merci Monsieur le Président de cette One Policy Conference Oui c'est un temps difficile pour s'exprimer je ne veux pas dédouaner les religions mais je pense que faire le conflit entre Israël et le Hamas un conflit de religion c'est de mon point de vue une erreur aucune religion au monde aucune ne peut encourager pousser les massacres des enfants la haine la violence absolue aucune si c'est fait en son nom c'est dévoyer cette religion et le fait que vous ayez dès l'ouverture de nos travaux ici même dit les choses avec tant de clarté tant de force et de justesse démontre que nous parlons d'un point où nous considérons qu'on ne cherche pas les responsabilités de la religion mais comment la religion ici peut t'aider et c'est à la fois ce que j'ai entendu des mots de sa sainteté le patriarche Bartholomé d'aller chercher dans la profondeur du temps ou dans les mots du juge Abdel Salam d'aller comprendre comment la religion est nécessaire pour donner une part de transcendance pas toute la transcendance du monde mais une part et plutôt que de voir les religions comme la cause des conflits voyons plutôt comment elles peuvent essayer de réparer le monde et je vais y arriver mais je veux d'abord qu'on dise j'ai pensé à un moment parler du pupitre de sorte de laisser mon siège vide parce que j'avais demandé à toutes les synagogues du monde et je suis très heureux de vous dire que la conférence des évêques de France a poursuivi mon élan de demander à chacun et chacune dans les foyers au moment du Shabbat comme je l'ai vécu ici pour Shabbat un siège vide pour penser aux otages qui ne sont pas là et qui nous manquent tous les otages mais qu'est-ce que la religion étymologiquement ça vient du mot relier religuer et tout le monde pense que c'est relier les hommes au ciel à Dieu mais c'est oublié que ça veut dire aussi relier les hommes entre eux et relier les hommes entre eux avec cette espérance c'est avant tout créer ce lien et c'est ce lien là de la qualité du lien que nous avons entre nous que dépend la qualité du lien que nous saurons construire avec Dieu c'est même comme cela que Dieu nous demande d'agir nous avons des liens avec nos frères et nos sœurs en humanité alors seulement nous pouvons construire un lien avec Dieu c'est ce que disait un rabbin formidable Rabbi Yisrael Salanter qui disait les besoins matériels de mon prochain sont mes exigences spirituelles voilà ce que Dieu attend de moi comme le dit le prophète Isaïe je n'attends pas que vous balanciez dans une religion exacerbée donner aux pauvres donner à celle ou celui qui a besoin voilà ce que j'attends de vous c'est reconnaître comme l'aurait dit Lévinas si on ne s'occupe que de religion et de foi sans s'occuper du reste Lévinas disait répondons déjà à Heidegger c'est méconnaître la sincérité de la faim et de la soif et on ne peut pas considérer que seules les religions sont un facteur de paix il faut que les religions accompagnent ce qui se fait par la politique par la réflexion comme vous le construisez année après année ici dans la profondeur du temps au fond c'est ce que j'ai appelé selon une formule en hébreu merveilleuse le Tikkun Olam c'est à dire la réparation du monde réparer le monde c'est le rendre meilleur c'était le titre que vous nous avez proposé rendre le monde meilleur et il y a un art que j'aime beaucoup qui est le Kintsugi qui consiste au Japon à prendre des vases des bols les briser et refaire le bol ou le vase avec des soudures en or comme si nos blessures nous rendaient à la fois uniques et plus forts parce qu'on dominait les blessures et on dominait la désespérance avec l'espérance que proposent aussi les religions Einstein disait si vous voulez connaître l'âge d'un juif mettez son âge plus 5000 ans une façon de parler de la profondeur du temps c'est ce que dit le Deutéronome dernier livre le cinquième livre de la Bible dans le chapitre 32 au verset 7 interroge ton père il te racontera tes anciens et ils te diront vous voyez comment on retrouve les thèmes que nos deux orateurs précédents ont porté avec tant de force qu'est-ce que ça veut dire c'est être capable non pas de refaire la même chose que les anciens mais de s'appuyer sur l'expérience des anciens pour éviter les écueils que les anciens nous signalent nous indiquent et nous permettre de trouver une nouvelle voie un nouveau chemin mais qui s'appuie sur leur savoir au fond ça s'appelle l'expérience de mon point de vue c'est l'esprit d'ailleurs que vous développez dans la World Policy Conference Thierry de Montbréal notre président s'appuie toujours sur l'expérience des anciens l'expérience des anciens et la confrontation avec les jeunes le Talmud pose une question merveilleuse il demande et j'adore cette expérience il demande qui est plus grand un nain ou un géant le nain ou le géant le Talmud dit c'est simple c'est le nain lorsqu'il est juché sur les épaules du géant nous sommes un peu comme ça et c'est ce que vous construisez ici cette façon d'être capable de dire que dit le temps long ce que portent les religions alors vous le disiez très bien dans l'introduction certains disent les religions sont un facteur de guerre mais c'est faux c'est faux parce qu'un géographe célèbre a dit la géographie ne sert qu'à faire la guerre et je vais essayer de vous démontrer le contraire c'est l'histoire une histoire que j'aime beaucoup c'est l'histoire d'un roi qui était invincible il était invincible parce qu'il avait une carte d'état-major parfaitement décrite parfaitement constituée il y avait les dénivelés il y avait les moindres aspérités du terrain et chaque fois qu'il était attaqué dans son royaume grâce à sa carte il arrivait à contourner les ennemis et à les défaire et un jour son fils il a un fils qui était tout jeune 7 ans il dit papa pour ton anniversaire je t'ai fait un cadeau regarde et il l'emmène dans la salle des cartes et son fils a pris un grand vase et a déchiré la carte en petits morceaux pour en faire des confettis et il a dit papa regarde je t'ai fait des confettis le père n'ose rien dire à son fils mais il vient de sacrifier son trésor ce qui lui permet de se défendre mais le petit voit que le papa est défait et le papa ne veut pas lui faire de peine il dit rien une semaine après le fils dit au roi viens il l'emmène dans la salle des cartes et il y a la carte parfaitement reconstituée le roi demande à son fils comment tu as fait ça il lui dit papa cette carte avait été dessinée par ton père sur un portrait de son propre père et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai reconstitué le portrait de mon grand-père mon arrière-grand-père et en reconstituant le portrait qu'il y avait derrière la carte j'ai retrouvé la carte et moi je pense ne voyez pas dans cette parabole juste une petite historiette qu'on raconte aux enfants je pense que si on est capable de reconstituer le visage humain la dignité qui nous rapproche les uns des autres on réparera aussi le monde je suis convaincu de cela c'est pourquoi j'ai évidemment accepté de participer à ce débat et peut-être que je voudrais laisser le dernier mot au général Georges Olin qui était un général que j'aimais beaucoup qui était celui qui a été chargé avant de décéder par le président de la république en France de rebâtir la cathédrale Notre-Dame de Paris il disait pour être certain d'avancer il faut se laisser pénétrer par l'immuable et l'immuable des religions c'est la relation entre nous qui nous permet seulement alors si elle est digne si elle est correcte de nous élever voilà ce que je voulais dire ici ici dans un lieu tout à fait particulier où comme vous le disiez j'ai eu l'honneur de participer à l'inauguration de la maison de la famille d'Avraham avec une mosquée une église une synagogue mais réunis ensemble non pas dans un syncrétisme qui mettrait tout le monde au même pied d'égalité avec nos différences mais dans une espérance de fraternité commune bien mesdames et messieurs le temps passe vite même quand on parle du temps long donc nous allons conclure d'ailleurs je crois que ce serait très difficile d'ajouter à ce qui a été dit il est vrai que cette initiative des émirats arabes unis de construire cette maison abrahamique que j'ai eu le plaisir de visiter l'an dernier c'est cela qui m'a donné l'idée de cette session et je répète le mot courage je crois qu'il faut saluer nos amis des émirats ils sont courageux parce que cette initiative n'était pas évidente déjà à l'époque et je crois que notre discussion montre que c'était une grande une belle initiative par le symbole qu'elle apporte je crois que dans cette session nous avons beaucoup parlé du temps je crois que le temps est effectivement la racine de tout je parle sous le contrôle des trois éminents orateurs ici rassemblés mais il y a trois sortes de temps il y a le temps des physiciens le chronos en grec il y a le kairos qui est le moment opportun et là nous sommes en plein dedans pour l'instant le moment saisir les bons moments pour faire ce qui doit être fait puis un troisième temps je ne connais là que le mot hébreu mais j'imagine qu'il y a un équivalent grec et là encore je parle sous votre contrôle c'est olam d'ailleurs tu as employé tout à l'heure Rahim le mot olam accouplé à un autre mot il faudra revenir là dessus mais olam c'est le temps en dehors du temps c'est à dire le temps que l'on ne peut saisir que par la transcendance justement ou par l'expérience intérieure et au fond j'ai pensé en vous écoutant tous les trois que nous avons joué sur ces trois temps sur ces trois aspects du temps et puisque nous sommes bel et bien sur terre et bien saisissons pensons au kairos c'est maintenant qu'il faut trouver les bons moments pour agir dans les circonstances dramatiques et le j'ai parlé du temps et je reviens sur l'autre mot je serai plus bref qui je crois aussi est la ressort de tout ce qui a été dit c'est le mot responsabilité le mot courage il est facile de suivre à un moment donné ce que tout le monde pense il est plus difficile de faire ressortir ce qui doit être fait quand les passions sont déchaînées c'est pourquoi je vous remercie profondément tous les trois d'avoir accepté cet exercice je crois de mon point de vue extrêmement réussi merci merci applaudissements 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 Merci.